Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une petite vidéo d'ouverture de pack. Je n'ai absolument pas regardé les cartes de celui-ci. Ou alors si j'en ai vu, c'est lors des premiers articles, mais je n'ai pas bien fait attention. Moi voilà, je préfère découvrir les cartes quand elles arrivent. Donc c'est le pack The Devil and the Dragon. C'est, je crois, le 1, 2, 3, 4ème pack du dernier cycle de Netrunner. Alors, je vous aurais dit il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était le cycle 8, le dernier en date. Et puis, malheureusement, c'est bien le cycle 8 et le dernier en date, mais ça sera le dernier tout court, puisqu'ils ont annoncé la fin de Rando Netrunner. Donc bon, c'est un petit peu beaucoup les boules. Je revis une deuxième fois la mort de ce qui est le meilleur jeu au monde et ce qui restera à jamais pour moi le meilleur des jeux au monde. Même si Android Netrunner est quand même largement en dessous de son grand-papa Netrunner de 96. Ça restait malgré tout sans doute l'un des meilleurs jeux actuels. Donc bref, c'est toujours un petit peu les boules. Allez, bref, on va regarder. Je vous propose de regarder les cartes Core Runner. Et puis, on verra en fonction du temps à disposition si on enchaîne par les cartes Corpo ou non. Alors, hop, cette carte s'appelle Glut Cypher. C'est un Event Run Sabotage en un arc à 4 d'un flux. On fait un run sur les archives. S'il est réussi, à la place d'accéder aux cartes, on force la Corpo à choisir 5 cartes des archives et les mettre dans la main si possible. Et ensuite, elle trashe ce nombre de cartes depuis la main au hasard. Ouh, ça, c'est pas mal. Alors certes, on prend le risque de lui redonner des bonnes cartes. Bon, après, globalement, dans les decks construits, il n'y a toujours que des bonnes cartes dans son deck. Mais on prend le risque vraiment de la favoriser. Mais si elle a des agendants en main, ça peut faire vraiment, vraiment mal, je trouve. Et puis, en sceller, c'est pareil. Moi, je la jouerai, mais c'est obligé. Alors, je suis en train de me faire mon cube draft. Je vous en reparlerai lorsqu'il sera terminé. Et voilà, j'ai trop, 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 trop hâte. Ça va juste être une tuerie et je vais enfin pouvoir rejouer à ce jeu. Alors, Knobkieri. Knobkieri. C'est une console à 5 en 1 arc, 3 d'un flux, 3 en MU. Plutôt, pas mal. On peut utiliser les MU sur cette carte-là, simplement pour jouer des virus. OK. La première fois qu'on fait un Successful Run à chaque tour, on peut placer un compteur virus sur l'un de nos virus installés. OK. On va charger une fois supplémentaire un virus, quoi. OK. Bon, c'est pas mal. Après, ça paralyse le slot d'une console. Ça coûte 5. C'est quand même cher. Ça en scellé, par exemple, bon, je ne suis pas sûr, quoi. Paralyser un slot dans le cube pour un truc qui sera injouable. Les ID, pareil, je m'en fous complètement, mais bon, on va la lire. C'est 419, 1 de link, 45,15 en crime. La première fois que la Corpo installe une carte à chaque tour, vous pouvez l'exposer à moins que la Corpo paye 1. OK. Bon, on va faire un petit disrupt de 1. C'est quand même pas la fête. Falsified Credential. C'est une carte criminelle à 2 d'un flux qui coûte 1. C'est un event. Très jolie, la carte. On va nommer un type de carte. On expose une carte dans un serveur secondaire. Et ensuite, on gagne 5 si la carte exposée était du type nommé. Donc, on va gagner 4. Pas mal, parce que pour 1, on expose. Et si on a du bol, et en gros, on a globalement une chance sur 3. C'est soit Asset, Upgrade ou Agenda. Donc, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Ça, j'aime bien. Moi qui suis toujours très prudent. Alors ça, en scellé, par exemple. Mais c'est tous les jours. Vous pouvez la mettre dans votre cube. Ou la jouer si vous l'avez eu dans un tirage scellé. Enfin, franchement. Rogue Trading. C'est une ressource Job 0, 2 d'influents crime. On va placer 18 de thunes de la banque sur celle-ci lorsque l'on l'installe. Et quand il n'y a plus de crédit dessus, on l'efface. Et pour 2 actions, on gagne 6 et on prend un tag. Donc, 1, 2, on gagne 6 et on se prend un tag. Donc, le dernier tag, à la limite, on peut passer en tag mi. Par contre, les autres, il faut le virer. Donc, ça fait pour 1, 2, 3 pour virer le tag. On a gagné 4, 2, 1 en 3 actions. Mouais, c'est quand même pas la fête. À moins de virer les tags autrement. Et puis, si on garde le tag, la corpo va l'effacer. À moins de l'utiliser 2 fois en un tour. Ouais, je sais pas. Ouais, ça me... Trop marrant. Because I can. C'est un event run en shaper. Un influx pour 0. On fait un run sur un serveur secondaire. S'il est réussi, à la place d'accéder à des cartes, on peut forcer la corpo à mélanger toutes les cartes de ce serveur dans R&D. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Make a run en remote serveur. If successful, instead of accessing cards, you may force the corpo to shuffle all cards in that serveur into R&D. Bah ouais. Ah, in that serveur. Ah, ok. Ouais, ouais. J'avais mal lu. Je pensais qu'on remélangeait les glaces, etc. Du coup, du coup, du coup... Bah, du coup, ça sert à quoi ? Parce que si on pense que c'est un piège, bah, on va pas dessus. Et si on pense que c'en est pas un, à priori, on veut le voler ou le tracher. À moins que ça soit des cartes que la corpo peut avancer, qui sont ni des pièges, enfin, ni des pièges qui se trigger quand le runner le touche, mais qui se trigger quand la corpo le trash, par exemple. Comme le killer, là, en Welland, ou les Ronins, ou je sais plus quelle carte. La jaune, là, reverse Takunt. Il y a des cartes comme ça, ça peut valoir le coup pour ça. Mais alors, pour le coup... Pour le coup, autant y accéder. Tracher si on pense que c'est ça, hein. Ouais, je vois pas bien l'intérêt, là, je vous avoue. Assez déçu. Franchement, les packs précédents, ils étaient super cools. Alors, s'il y a ça, ça, clairement, ça, c'est bien aussi. Et ça, à la limite. Mais, bah, franchement, ça, c'est bien. Ça, c'est génial en scellé. Mais bon, un peu faible, là, pour l'instant, le runner. Nyashia. C'est un programme pour 2, 1 UM en shaper, 3 d'un flux. On va placer 3 power counters sur Nyashia lorsqu'on l'installe. Lorsque l'on accède à des cartes de R&D, on peut retirer un power counter sur celle-ci pour accéder à une carte supplémentaire. Bah, très bien. Ah bah, voilà. Bah, très bien. Franchement, rien à dire. Hop. Construits ou scellés. Surtout en scellés. Ah ouais, ça, c'est bien. Ah bah, voilà. Le pack, il remonte un peu, là. Et ensuite, une carte pour l'infamie qu'avait été ce bordel-là. Je ne me souviens plus du nom. Ça s'appelle Consume. Alors, ceci dit, c'est très joli. Et j'aime bien le nom. J'aime bien le design. 0,2 MU, 2 de thunes, 5 d'influx. Ok. Lorsque l'on trache une carte corpo, on peut placer un virus counter sur Consume. Ok. Ensuite, pour une action, on va gagner deux thunes pour chaque virus counter sur celle-ci. Et ensuite, on les retire. Deux pour chaque virus counter et on le charge à chaque carte trachée. C'est pas mal. Mais ah, ça coûte deux. Bon, ça va qu'il n'y a pas de MU. Mais ouais, ouais, ouais. Bon, il faut voir si on a un moteur de trash au-delà du simple fait d'accéder à des assets et à des upgrades et de les tracher au petit bonheur à la chance. Bon, on peut peut-être en tracher un par tour ou tous les deux tours. Au bout de trois tours, vous aurez gagné 6 moins 2. 4 en deux actions avec le risque que la corpo purge. En gros, ça vous rembourse les trash que vous avez faits. Mais ouais, allez, je ne suis pas convaincu de fou. Mais écoutez, je suis quand même très content parce que de toute façon, moi maintenant, je pars sur mon cube draft ou en scellé toujours avec le site de Samuel. ANR Sealed. Je vous conseille à tous d'y aller et de jouer à Netrunner dans ce format-là. Vous allez voir qu'avec des nouvelles cartes ou sans nouvelles cartes, franchement, on s'en fout. On peut jouer à Netrunner à vie grâce à ce format. Et en plus, vous avez la team de joueurs qui est en train de se monter pour continuer à sortir quelques cartes. Donc bon, voilà, ça va être des PDF, etc. Donc derrière, c'est galère. Et puis, c'est surtout que moi, je l'ai fait pendant des années avec le précédent Netrunner. Donc, j'en ai un peu ras-le-bol des cartes virtuelles. Et puis là, franchement, on a tellement, tellement de cartes. C'est cool. Bon, ben voilà. Moi, je retiens ça de ce pack-là. Le reste, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas ultra convaincu. Allez, je vous dis à bientôt pour la partie corpo. Salut, salut tout le monde.